Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et pour bien comprendre que l'on parle bien de l'ennemi militaire vietnamien, sous le paragraphe 3 dans toutes les langues, voilà ce qui est indiqué au deuxième paragraphe, sous-paragraphe de ce paragraphe 3. Afin de réussir à couper net les vivres aux ennemis et de façon permanente, il n'y a qu'une solution, celle de faire la guérilla partout, à tous les endroits, à l'intérieur et à l'extérieur du périmètre des ennemis, comme cela fut mentionné dans le point relatif à la guérilla. Donc on fait référence à une autre partie de document où on parle bien de guérillas et de méthodes de combat contre l'armée vietnamienne. Si on faisait une guérilla de façon énergique partout, les ennemis n'auraient jamais le temps de piller notre paddy, ils n'auraient jamais de vie, ce qui les mettrait en difficulté, ce qui les épuiserait et ce qui les affaiblirait de plus en plus. Là encore, nous avons bien la preuve que l'on parle d'ennemis militaires et d'ailleurs le point 4 continue en disant qu'il faut couper les voies de transport des ennemis. Donc on ne voit pas comment l'accusation vient nous expliquer qu'à ce moment-là, on n'est pas en train de parler d'ennemis militaires. Un certain nombre de documents ont été cités et exposés, et notamment le contenu de confiétions qui ont été exploités à l'audience. Et là, c'est le document E3-1249 et également des listes S21-E3-342, en dehors du fait que nous allons examiner certainement de façon plus approfondie ce type de document sur le segment relatif au centre de sécurité. Je dois indiquer que du côté de la défense de Kiyosampan, malgré votre décision sur les déclarations obtenues sous la torture, nous maintenons qu'il y a eu, de votre part, une mauvaise analyse de ce qu'était la Convention et de ce qu'était l'exception. Entre parenthèses, nous attendons avec impatience l'opinion dissidente de Mme la juge Fens à ce sujet. Mais comme vous avez rendu cette décision et que cette décision n'est pas susceptible d'appel en cours de profet, je tenais simplement à dire de façon générale que nous maintenons qu'il y a une mauvaise interprétation de ce texte par la Chambre. D'autres documents que je vais citer rapidement, qui correspondent encore une fois à un vocabulaire de guerre et qui ne sauraient être interprétés comme le fait M. le co-procureur international, comme des indications disant qu'on voulait s'attaquer indifféremment aux civils et aux combattants. Vous verrez en analysant directement ces documents, mais je vous renvoie à leur numéro. E3-9375, qui est un télégramme militaire, E3-726, qui est un magazine jeunesse révolutionnaire. Et on parle bien de la situation des ennemis, en parlant d'envahisseurs par rapport aux problèmes frontaliers. Et également, document E3-833, encore c'est un carnet AS21, mais on voit bien qu'on parle bien de conflit militaire, puisque de même dans l'extrait qui a été cité par l'éco-procureur à l'ERN 00184607 en anglais et 0077894 en Khmer. On voit bien qu'on parle de victoire contre les Yun qui ont attaqué le territoire. Et là, on parle bien de régiments et de divisions. On vient montrer qu'on est bien sur une discussion militaire. Autre document partiellement utilisé par l'accusation, document E3-928, qui est un rapport du commandant Mimut, où nous avons cité le début de cette communication téléphonique secrète du 1er avril 2018, en disant que c'est bien la preuve qu'il y avait des Vietnamins tués et arrêtés, sauf qu'il y a une phrase qui suit celle qui a été citée par l'éco-procureur. C'est l'ERN en français 00611668. Alors, je ne sais plus si c'est Khmer ou anglais, 00183357, je crois que c'est l'anglais, et le Khmer, 0017026. Avril 78, là aussi, c'est une date importante, puisqu'on a parlé de l'escalade du conflit avec le Vietnam de fin 77 jusqu'à fin 78. Et voilà ce qui est dit. On a saisi 5 bateaux d'une puissance de 10 chevaux jusqu'à 37 chevaux, un certain nombre d'armes, dont un M79, ainsi que d'autres matériels. Donc là encore, on n'est pas en train de parler de civils vietnamiens, on est en train de parler d'embarcations avec du matériel militaire dans le cadre d'un conflit armé. Même chose, des formations absolues. Un discours de Pol Pot, E3 bar 4604. Là, je ne vais pas rentrer dans l'intégralité, parce que le discours est long, mais quand même, lorsqu'on est en train de nous expliquer que ce discours est en train d'évoquer la population civile et la population en dehors des combattants, on est complètement dans une interprétation tout à fait personnelle de la part de l'accusation, parce que quand même, c'est un discours de guerre, on est en train de parler comme pour le document que j'ai cité préalablement sur les directives de 870 de guerre de guérilla. On est en train de parler de techniques de guerre pour pouvoir mener les combats. Et surtout, je renvoie également au témoignage de Kounsarat, qui se souvenait de ce discours, et c'était à l'audience du 26 janvier dernier. document 1 bar 3 8 2.1, et c'était un petit peu après 15h38 et 48 secondes. Et il dit, non, c'était un discours qui cherchait à inspirer les soldats cambodiens à préparer les lignes d'attaque et saisir la victoire. C'est comme ça que Kounsarat, qui était soldat, l'a compris. Et objectivement, lorsqu'on veut avoir une lecture qui n'est pas biaisée de ce discours, on voit bien que c'est un discours qui a l'attention des forces armées et qui parle des combats militares. Un autre document intéressant est le document E3 8 6 3, qui est un rapport de Nîmes qui décrit la situation à la frontière Taille, à mettre en relation avec les documents que je citais mercredi sur les activités qu'il y avait à la frontière Taille. Et la date du document est intéressante. 7 mai 78, là encore, on parle de l'escalade des difficultés, mais il faut se souvenir que si dans ce document Nîmes, et c'est ce qui ressort du passage qui a été lu par l'accusation, Nîmes demande ce qu'il convient de faire avec des Khmers qui seraient mariés avec des Vietnamiens, ça veut bien dire qu'en 78, en tout cas en mai 78, qu'il demande ce qu'il convient de faire, en précisant bien d'ailleurs, et là c'est l'URN en français 00623409, et l'URN en anglais 00321962. Il précise, et c'est très utile, mai 78. Cependant, ils n'ont pas encore mené d'activités d'opposition contre nous. Ils parlent de couples mixtes, et ils précisent qu'il n'y a pas eu d'activités d'opposition contre nous, en disant qu'ils demandent à savoir ce qu'il faut faire. Ça veut bien dire que ce n'est pas parce qu'on est Vietnamiens qu'on est systématiquement tués, et cela veut dire aussi que s'il y avait une politique qui était extrêmement définie d'exterminer tout Vietnamiens sur le territoire, comme je viens depuis même 77, on ne comprend pas comment, en mai 78, la question se posera encore. Et on ne comprend pas non plus pourquoi il était nécessaire d'indiquer qu'il n'y avait pas d'activités d'opposition. Cela renvoie à la position de la défense, qui est de dire qu'on ne vise pas les Vietnamiens parce qu'ils sont Vietnamiens. On est en train de parler de façon générale, et quand il y a des arrestations, on parle de gens qui s'opposent à la politique, de gens qui s'opposent aux directives. Donc que l'on estime que ce soit pas légitime, effectivement, de réprimer lorsque les gens s'opposent, c'est une chose, mais de dire que c'est un génocide, c'en est une autre bien différente. Et là encore, la date 3078 est particulièrement importante. Même chose pour d'autres documents qui correspondent, encore une fois, aux analyses biésées de l'accusation. Et là, je renvoie à un document qui a été cité, document E3-8404. Et je trouve que c'est important de citer l'URN en français, S-0001-7-5-4-3. ERN en anglais, 004-1-9-7-2-8. Et l'URN en Khmer, 007-1-6-1-8-3. C'est un passage qui n'a pas été cité par l'accusation, mais il dit bien qu'il convient de lutter de façon générale, donc là, je résume, et dans le monde, contre le Vietnam et l'expansionnisme international soviétique et le pacte de Varsovie qui sont des archives criminelles. Voilà. Et là, c'est important parce qu'on se souvient quand même qu'on est en pleine guerre froide, que le contexte international est important et que lorsqu'on parle du Vietnam, on le met au même niveau que l'expansionnisme international soviétique et on parle du pacte de Varsovie. Donc là encore, on est en plein dans le politique et on est en plein dans le militaire par rapport aux agressions qui sont dénoncées à ce moment-là par le gouvernement du camp de Tua démocratique. C'est un point important puisqu'on a parlé, je reviendrai tout à l'heure, d'experts en disant que leurs études, les auteurs parfois, n'avaient pas fait études approfondies mais qu'il y avait des auteurs confirmés. Et là, je dois dire que je suis assez étonné des critiques qu'on peut former à l'égard de M. Henry Locard, par exemple, en disant qu'ils n'auraient pas enquêté sur la région ou sur les Tchams en particulier. D'ailleurs, je dois dire que ce n'est pas totalement exact puisque nous avons dossier un document E3, par 2649, qui est un rapport dans les LOKA, dans lequel il évoque des enquêtes à Camponcham entre 1993 et 2005. Donc il n'est pas 6 étrangers à la région et il l'a effectivement enquêté sur cette région. En tout état de cause, document E3, par 4524, nous avons un rapport ou une étude d'Elisabeth Doe. et je dois dire que dans la version française, je pense qu'il y a une difficulté parce qu'on traduit ce document comme si c'était une thèse. Alors, ce n'est pas une thèse, c'est une sorte de mémoire de Master 2. Donc c'est un document qui a été élaboré par une étudiante et qui en vise de conclusion qui n'a pas été, bien évidemment, citée par l'accusation. Et ça, je renvoie à l'URN en français, 00751022, l'URN en Khmer, 00768967, l'URN en anglais, 00548861. Il y a une erreur en français et c'est pour ça que j'attire l'attention de la chambre là-dessus, au deuxième paragraphe où cette personne explique qu'elle avait été sa méthodologie et elle dit qu'elle a interrogé quand même sur une localité particulière, 48 personnes. Et elle donne le pourcentage et le résultat de son étude en disant que les données tentent à indiquer qu'il n'y avait pas de différence manifeste entre le traitement général quotidien réservé aux Vietnamiens et aux Khmer par les Khmer Rouges. Les données n'en font pas moins apparaître quelques cas de différence de traitement dans les domaines de l'uniformité forcée, l'expulsion et l'extermination. Et elle met tout cela entre guillemets. Rappelons que c'est une étudiante donc en master 2, je pense qu'il y a peut-être des notions juridiques qu'elle ne maîtrise pas sachant que son rapport n'est pas un rapport évidemment en droit mais un rapport dans le cadre de ses études de sociologie si j'ai bien compris. Et elle dit comme mentionné précédemment, 67% et là c'est la version originale en anglais qui dit 67% parce que en français nous avons 37% donc 67% des informateurs ne pensent pas que les Vietnamiens et les Khmer aient été traités différemment dans leur village. Voilà ce que dit ce rapport d'étude d'une étudiante qui a été longuement citée par l'accusation et elle poursuit au paragraphe suivant bien qu'une majorité des informateurs ait nié l'existence d'une quelconque différence de traitement entre Khmer et Vietnamiens l'étude des transcriptions des entretiens fait apparente des signes de différences de traitement. Donc là encore c'est l'interprétation de cette étudiante en sociologie qui apparaît mais qu'on utilise cette étude particulièrement limitée que ce soit géographiquement et que ce soit en nombre puisque encore une fois c'est un échantillon de 48 personnes qui majoritairement en plus ne vont pas dans le sens de la thèse de l'accusation mais utiliser ce document pour arriver à conclure que nous avons la preuve qu'il y avait une politique nationale sur l'ensemble du Cambodge de discrimination à l'égard des Vietnamiens c'est quand même aller un peu loin. Un autre point que je veux mentionner et là c'est un rapport effectivement avec la question des experts notamment des extraits qu'on peut lire du rapport des Vatabos ou d'autres rapports avec des extraits sur des chiffres etc. C'est très compliqué de parler de ces documents et de ces chiffres chiffrés sans avoir la méthodologie de l'auteur sans avoir quels sont ses sources qu'elle a été sa méthode de travail et c'est vrai que dans ce cadre-là on ne peut voir qu'une portée limitée à l'exploitation de documents qu'on peut faire et là je renvoie à ce que je disais en introduction lorsque je présentais mes documents à savoir qu'il y a un certain nombre de personnes dont nous attendons la décision sur l'éventuelle comparution et que ça pourrait être utile sur les discussions sur les articles et ouvrages des différents auteurs je m'arrête là sur la question du traitement des Vietnamiens simplement pour conclure en rappelant que c'est une chose d'avoir une thèse et de vouloir la confronter c'en est une autre de lire les documents en question et de le regarder avec un oeil neutre et un oeil critique et c'est ce que nous demandons bien évidemment à la Chambre de bien vouloir faire j'en viens maintenant pour la question du traitement des CHAM et du traitement des EXERCAS avec je vais essayer d'aller rapidement parce que je vois que mon temps est compté que je vais tout faire pour terminer à la pause déjeuner je veux quand même rappeler que sur la question des CHAM les co-procureurs ont cité à moins de 15 reprises l'ouvrage de Ben Kiernan en nous expliquant qu'il a travaillé longtemps sur le sujet et que c'est important sachant que même chose les difficultés qui ont été relevées par l'accusation sur comment savoir sur quoi les uns et les autres se basent parce que on peut écrire un ouvrage après la question c'est quelles sont les sources sur quoi on s'appuie est-ce que pour le moment c'est essentiellement de nous dire qui sont les gens qui ont été interrogés comment les gens ont été sélectionnés on n'a pas ça il y a-t-il obligé de renvoyer à votre mémo E166 bar 1 bar 4 que vous aviez rendu le 13 juin 2012 dans le cadre du procès 02 bar 1 où nous parlions précisément de Ben Kiernan et du fait que vous n'arriviez pas à le faire comparer devant cette chambre le dernier paragraphe de ce mémo se lit comme suit conformément aux normes destinées à garantir l'équité du procès telle qu'établie à l'échelle internationale l'incapacité dans laquelle se trouve la chambre de faire citer le professeur Kiernan implique que les conclusions du professeur Kiernan ne sauraient avoir que peu de valeurs probantes voire aucune dans le dossier numéro 002 étant donné que leur auteur ne peut pas faire l'objet de contre-interrogatoire fin de citation alors évidemment je vais vous demander de vous rapporter à ce que vous aviez indiqué dans le cadre de votre décision de votre mémo de 2012 en disant qu'on a cité abondamment cet auteur encore une fois sans avoir la possibilité de l'interroger sur ses sources alors bien sûr il y a une discussion académique bien sûr il y a peut-être des gens qui sont plus informés que d'autres mais lorsque nous avons cité du côté de la défense un certain nombre de critiques notamment de Henri Lecar et de Stephen Header je rappelle quand même que et Lecar et Header à un moment ont été employés par ce tribunal que Stephen Header critique la position et l'analyse et la manière dont sont analysés les éléments de preuve enfin les éléments de preuve en tout cas les éléments qui sont encore de preuve au moment où Ben Kinnan les analyse mais en tout cas les témoignages etc au moment où cette critique se porte nous avons également un Steve Header qui a parfaitement connaissance d'une majorité d'éléments dans le case 5 puisqu'il a travaillé à la fois chez les coprocureurs si je ne m'ai plus dit à la fois avec les causes de l'instruction donc on ne peut pas lui faire ce reproche de ne pas savoir ce qu'il y a en ouvrant des documents qui sont à la disposition de la Chambre et on peut d'autant moins le faire que Steve Header a beaucoup contribué à traduire un certain nombre de documents et que Ben Kiernan lui-même se fonde à plusieurs reprises dans le cadre de son ouvrage sur des traductions sur des ouvrages de Steve Header donc de dire qu'effectivement ça peut correspondre à des discussions académiques mais les discussions académiques sont aussi en tout cas pour le cas de Steve Header et d'Henri Le Carre sont des sur des enquêtes de terrain également au même titre que peut-être Ben Kiernan à une autre époque et si on veut parler de la distance ou de la distance entre le moment où les gens ont écrit certains articles et le moment où nous arrivons devant cette chambre et où il y a d'autres éléments de preuve qui reviendraient je rappelle quand même qu'il y a un grand nombre d'éléments de preuve qui correspondent à des éléments d'époque et des interprétations de documents du PCK qui étaient à la disposition des différents auteurs et qu'en l'occurrence c'est bien ça la grosse difficulté sur les Tchams nous n'avons rien qui puisse du côté de la politique du PCK nous n'avons aucun document qui puisse dire qu'il y avait une volonté d'exterminer les Tchams de façon générale qu'il y ait eu des choses ou des moments de répression et encore une fois je rappelle le document E3 de Ben Kiernan bar 1593 où quand même on a à différents endroits des éléments où il cite par exemple Kiernan qui explique que les révoltes de Krokshmar étaient plutôt une répression qui était locale on peut voir également que sur la question des discussions de Locard, Eder et autres et autres académiques on n'a pas de documents qui puissent étayer la thèse depuis une date que ce soit avant 75 79 disant qu'il y avait eu une volonté de la part du PCK et du sommet de vouloir exterminer les CHAM parce qu'ils étaient CHAM la vraie question qui se pose et c'est toute la difficulté de ce dossier c'est encore une fois de se dire est-ce que lorsque nous examinons des faits à certains endroits est-ce que la question des responsabilités locales est-ce qui se passait localement pose question de part nous avons effectivement entendu certains témoins devant cette chambre mais remontez à l'échelon national pour dire c'était une directive du PCK pour le moment c'est plus que sujet à la discussion là encore bien sûr c'est vous qui examinerez l'ensemble des éléments de preuves je ne vais pas me lancer comme j'ai vu qu'il y avait une amorce de discussion de plaidoiries déjà juridiques sur le fond ce n'est pas le lieu dans le cadre de ces audiences de documents clés je veux simplement rappeler quand même qu'effectivement nous sommes des juristes et qu'il y a des définitions en termes de génocide et que pour le moment moi en droit je ne connais pas de définition de génocide politique et que c'est une discussion que nous aurons à un moment ou à un autre mais ce n'est pas pour le moment ni le lieu ni le moment pour la mesure où nous sommes encore dans le cadre de la présentation des moyens de preuve un autre point qui est intéressant et qui revient encore une fois à la question de ce qui se passe lorsque un auteur décide de décrire ne pas avec une vision juridique mais avec une vision de sociologue ou d'historien c'est une expression communément admise en disant qu'il n'y a pas d'histoire mais il y a des historiens un exemple intéressant de voir que par exemple dans l'ouvrage de Ben Kiernan on a une mention de Matli je retrouve la référence une mention de Matli en indiquant que dans son ouvrage je vais retrouver la référence incessamment sous peu disant que l'ordre du Chum serait venu de Paul Pot alors nous avons au dossier sa déclaration devant DCCAM et voilà ce qui dit un document E3 par 7-8-2-1 un passage qui n'a pas été cité par l'accusation à l'ERN en anglais 004-4-1-5 7-9-7-9 à l'ERN en Khmer 002-2-9-1-3-1 et voilà ce qui est dit à cette époque-ci à cette époque-là à cette époque-là Paul Pot détestait les Chum ? Réponse non il ne détestait pas cependant il disait qu'on était dans la révolution et que l'enterrement dépendait de la révolution alors c'est vrai c'est vrai que c'est une très mauvaise traduction en français je vous l'accorde mais en l'occurrence c'est en réponse à la discussion évoquée par Matli au sujet de la manière dont on enterrait les Chums et la réponse de Paul Pot qui aurait été de dire qu'on devait enterrer les Chums comme on enterrait tout le monde et lorsque on en vient à comment c'est interprété comment c'est mentionné dans le cadre de l'ouvrage de Ben Kiernan cette fois-ci c'est à la référence que je ne retrouve pas je vais vous la retrouver c'est ça je ne peux pas la rétendir je ne retrouve pas la rétendir je reviendrai un autre point et une autre différence qui est intéressante aussi c'est lorsque on évoque lorsque Kiernan évoque Heng Samrin à propos des soulèvements de Krochmar et là c'est son ouvrage donc E3 bar 1 5 9 3 ERN en français 00 6 3 9 0 3 6 ERN en anglais 0 1 1 5 0 1 4 0 et en Khmer 00 6 3 7 7 7 3 et voilà ce que écrit Ben Kiernan en disant Heng Samrin n'a aucun doute quant à lui sur le véritable responsable des événements il avait entendu Paul Pott proclamer l'abolition de la religion en mai 75 et lorsque l'on cite lorsque l'on voit la note de batte page qu'il utilise dans le cadre de cet extrait voilà ce qu'on lit dans la note de batte page entretien avec Heng Samrin 1991 qui dit je n'avais pas reçu d'ordre direct de Paul Pott à ce sujet depuis la libération mais ceux qui prenaient leurs ordres auprès de lui déclaraient Ankar Kangle l'organisation suprême l'a dit donc on passe de Ankar Kangle l'organisation suprême l'a dit sur les gens prenaient leurs ordres auprès de lui et j'en ai compris ceci à Heng Samrin il n'a aucun doute là encore une fois c'est peut-être des subtilités d'auteur mais cela démontre que lorsque l'on lit le travail en historien et lorsqu'on lit des affirmations et qu'on veut les utiliser il faut savoir sur quoi elles sont basées et sur quoi et comment elles sont interprétées et bien sûr et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle il y a tant de discussions académiques des mêmes faits et des mêmes déclarations peuvent être interprétées de façon différente de la même façon que devant cette Chambre vous avez des mêmes documents qui sont interprétés différemment de la part de l'accusation et de la part de la défense mais l'important est de remonter à la source et de voir ce qui a été dit exactement par les autres une autre observation que je voulais faire par rapport aux éléments qui ont été présentés sur les CHAM c'est le mémoire de Mme Farinasso document E3 par 4, 5, 1, 9 où là encore c'est la même que ce que je faisais tout à l'heure sur le mémoire et encore en français la traduction est séronée on ne parle pas de thésis ne se traduit pas a priori comme thèse c'est un mémoire dans le cadre d'un master également donc nous sommes loin d'avoir des auteurs qui sont confirmés et qui ont travaillé des années d'urgence sur un même sujet nous sommes facteurs à une étudiante qui a fait une compilation d'opinions et de documents ayant trait au CHAM et notamment elle explique d'ailleurs en méthodologie qu'elle s'est beaucoup appuyée sur les entretiens d'ECAM beaucoup appuyée sur les travaux de Isa Haussmann en faisant aussi une population d'autres auteurs nous sommes loin de pouvoir nous fonder sur les travaux de cette étudiante pour dire que nous avons des travaux de chercheurs confirmés qui nous permettent de fonder éventuellement une déclaration de culpabilité sur le fruit de son travail d'étude un dernier point et un dernier point que je voudrais aborder c'est que il y a un certain nombre de documents et là encore une fois ça revoit on ne va pas refaire ce que vous avez entendu devant cette chambre les témoins que vous avez entendus ce sont des choses que vous examinerez dans le cadre de votre délibéré nous aurons à éliminer de façon plus approfondie dans le cadre des témoins mais en tout état de cause la thèse de la défense c'est toujours la même c'est de dire qu'on n'a pas de volonté d'éliminer les CHAM parce qu'ils sont les CHAM en tout cas au niveau d'une politique nationale il y a certainement eu des répressions de personnes qu'on l'estimait comme étant des personnes qui se révoltaient ou qui s'opposaient au régime mais certainement part du fait de leur simple qualité d'être CHAM et ça sur l'intention de la génocide c'est quand même un point important je passe maintenant à mes observations sur la question des ex-RK donc là aussi je vais essayer d'aller rapidement notamment en faisant une observation générale disant j'ai bien compris lorsque M. le co-procureur a présenté ces documents qu'il indiquait qu'il présentait des documents essentiellement pour s'opposer aux témoignages de Sao Van et pour indiquer les instructions qu'il aurait entendues de la part de TAMOC sur le fait de ne pas s'en prendre à tous les ex-RK soit faux soit en plus qu'alimité pour refaire cette démonstration M. le co-procureur s'est beaucoup fondé sur des éléments que nous avions déjà examinés dans le cadre de l'évacuation de Pompeii sur des fiches qui sont disputés dans le procès 02-1 et qui sont actuellement ennuyés d'un appel pendant mais je ne vais pas revenir dessus nous verrons ce que la Chambre de la Cour suprême conclera sur la question en tous les cas je ne vais pas refaire le procès 02-1 à nouveau à cette barre ce n'est pas le lieu il y a un certain nombre de documents qui sont relatifs à des explotations de listes et de documents de S21 et là encore nous aurons à l'examiner dans le cadre du segment donc je ne vais pas m'a plus d'en tir dessus et je ne vais pas pas m'a plus d'en tir sur le document 3-15-39 ou 3-15-39 ou 3-39-37 je tenais également à souligner qu'il y a un certain nombre de documents qui ont été cités utilisés à la tête de l'accusation correspond à des documents et des faits qui sont hors chambres de procès alors je vais bien en mémoire les différentes décisions de rejet de nos différentes objections relatives à l'examen de la politique relative aux ex-RK aux anciens de la République de la République mais je pense important dans le cadre de l'examiner de cette présentation de documents de dire que pour nous que la défense il y a un non-sens à s'appuyer sur des documents hors chambres et là je fais notamment référence au document 19.325 au document E319-13.20 au document E3-9598 au document E3-120 au document E3-5637 et au document E3-832 Et je ne serai pas complète si je ne soulignais pas à ce que j'ai dit au départ de mon intervention ce matin à savoir que nous avons toujours un problème avec l'exploitation des PV venant d'instructions qui ne sont pas les instructions d'un procès à 0.2 Quelques courtes observations sur certains documents nous avons notamment un article des articles de presse E3-604 de décembre 1975 sur l'interview de Yang Sari en disant que et ça en rapport avec les événements pendant l'évacuation simplement pour rappeler que deux cinq interviews à l'ERN en français 005 99741 et à l'ERN également qui suit en français 005 99742 et je n'ai malheureusement pas les références dans les autres langues éventuellement je pourrais revenir par vous à ce sujet où Yang Sari n'évoque deux hauts dirigeants qui auraient été exécutés à savoir Lonnon et Lomborette et ne parlent absolument pas d'autres donc tirer de ces déclarations la conclusion qu'il y avait de façon générale une politique nationale visant à éliminer les anciens de la République mer qui a vraiment tiré beaucoup de choses de cette déclaration de Yang Sari un autre point qui est important puisque lors de cette interview Yang Sari aurait été également interrogé sur l'existence d'exécutions de masse voilà ce qu'il répond lorsqu'il lui a été demandé de commenter les rapports concernant les exécutions massives de réfugiés rentrés au Cambodge après la victoire des Khmer Rouges Monsieur Sari a déclaré la plupart de ceux qui ont quitté le pays ont commis des actes illégaux et par conséquent leurs déclarations ou leurs informations ne sont pas fiables voilà comment s'exprimait Yang Sari à l'époque c'était important de remettre les choses dans leur contexte une autre interview qui a été utilisée là c'est un entretien devant les co-instructions un document E319 23.3.42 en dehors des critiques que j'ai évoquées plus tôt je renvoie la Chambre à la réponse 30 et la réponse 32 de cette personne interrogée qui montre qu'elle ne sait pas exactement comment les choses se passent mais qui est qui puisqu'elle dit à la réponse 32 et je cite en anglais Tammok Tammok était Ankar et ça c'est un élément important parce que si on est en train de parler de ce que veut dire politique nationale et quels sont les pouvoirs des zones quels sont les réels pouvoirs des personnes au niveau de leur localité pour cette personne en tout cas lorsqu'elle répond l'Ankar c'est pas autre chose que Tammok et ça c'est un élément qui est important lorsqu'on examine la déposition et ça renvoie encore à la nécessité d'avoir des personnes qui viennent comparaître et qui peuvent répondre aux questions puisque lorsqu'on lit ça dans une déclaration on a bien sûr envie de savoir plus et de savoir où elle tire cette information et quels sont les éléments qui permettent de dénoncer de telles choses et un autre point encore puisqu'on a utilisé cette déclaration pour dire et notamment la question et la réponse 30 pour dire qu'il y avait une politique à l'égard des anciens de l'Ankar et que des gens ont été exécutés la dernière phrase qui n'a pas été citée par l'acquisition par la réponse 30 est de dire oui effectivement ces personnes ont été envoyées envoyées à l'Ouest comme elle l'a dit cependant je ne sais pas où ils ont été envoyés voilà donc là encore des informations limitées et dans le cadre d'une déclaration uniquement écrite c'est très compliqué d'aller au-delà pour savoir quelles étaient les sources quelles sont les informations et comment comprouvées et c'est qu'il est advenu de ces soldats qui auraient été envoyés à l'Ouest en rappelant quand même que nous avons entendu devant cette chambre des gens qui expliquaient que certains anciens de la République même ont été envoyés en rééducation il y a d'autres articles de presse notamment E3 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 qui est formé et qui constitue d'ailleurs une grosse partie de cette période, que ce soit d'un camp ou dans l'autre. Un autre point qui a été cité par l'accusation d'un autre document, qui est l'interview de Yeng Sari avec Steve Hedder, par 8-9. Et donc c'était un document qui a conforté que, quelque part, après le 17 avril et avant le 20 ou avant le 30 de cette date-là, il y aurait eu une décision relative aux anciens de la République mère. Je tiens à attirer l'attention de la Chambre sur un autre passage de cet interview, qui se trouve, je n'ai malheureusement l'URN en français, je suis désolé, je vais retrouver le reste plus tard, se trouve à l'URN en français 00332690. Et je vais citer très lentement, en l'absence d'URN dans les autres langues pour le moment, et qui explique quels étaient les rapports de Pol Pot, Nunchia avec Sopim. Et voilà ce qu'il dit. C'était que même Pol Pot et Nunchia, une fois arrivés à la zone de Sopim, ils avaient peur de lui également. J'y suis allé une fois avec eux, c'est pourquoi je savais. Même Pol Pot lui-même n'osait jamais allé là-bas par peur de Tappim. Ainsi, dans cette zone, Sopim pouvait faire ce qu'il voulait, même tuer, sans demander l'autorisation de la hiérarchie. Donc, c'était ça l'organisation. Ça veut dire que chaque zone était presque indépendante, ce qu'on pourrait appeler, « Tuer comme on veut, faire ce qu'on veut ». Fin de citation. Ce passage est important, puisque dans le cadre de la thèse de la défense, et vous l'avez entendu à plusieurs reprises, la vraie question était de savoir, est-ce que nous avons toujours eu un mouvement qui était consolidé, qui était extrêmement soudé, fondé, ou est-ce qu'il y avait des différences entre zones, est-ce qu'il y avait des différences selon les localités, et est-ce que finalement, la fameuse entente criminelle n'est pas si facilement avérée, tout simplement parce qu'il y avait ces tensions entre zones, et qu'il n'y avait pas forcément un contrôle absolu du centre tel qu'on veut toujours le présenter. Un autre point que je voudrais aborder, et un document E3-4-6-27, qui est une interview d'Ibdouïc, qui a été évoquée par l'accusation. Et dans ce document, il est important de rappeler que le témoin, et au passage qui ont été cités par les coprocureurs, que le témoin indique qu'en fait, lui-même n'avait assisté à aucune réunion du district. Donc là encore, c'est vrai qu'a priori ce témoin est décédé, mais toujours rappelé que dans le cadre de déclarations écrites, tous les gens font des affirmations. Quand les gens font des statements en écrit, c'est intéressant de lire les sources d'informations, et de voir quelles sont les sources d'informations, et de voir quelles sont les sources d'informations. Et dans ce cas, ce témoin indique qu'il n'avait pas d'histoire dans le district, qu'il n'avait pas d'histoire dans le district, et qu'il n'y a pas d'ordiner ce qui a été dit, et qu'il ne pouvait pas dire ce qui a ordonné ce qui a été dit, et qui a ordonné ce qui a ordonné ce moment, et à quel moment. C'est une réflexion que l'on peut faire également sur un document E319-19.3.125. En dehors des critiques déjà formulées sur ce document, j'attire l'attention de la Chambre sur la réponse 18 de ce témoin. La question qui lui est posée la présente, qui a ordonné à ses soldats de se présenter, était-ce Chan ou quelqu'un d'autre ? Et sa réponse est la suivante, je ne sais pas où provenait cet ordre, et je sais que c'était Chan qui l'a annoncé. Donc là encore, sur la question d'une éventuelle coopération d'une politique nationale qui aurait été élaborée par le PCK, le témoin peut simplement confirmer au niveau local d'un ordre transmis. Maintenant, sur d'où venait cet ordre, est-ce que ça correspondait à des consignes qui avaient été données ? Il ne peut pas nous éclairer là-dessus. Je donne la référence qui me manquait sur le document E3-89, l'entretien de Steve Hedder avec Yen Saïd, le passage que j'ai cité. C'est donc en anglais, 00417608, et en khmer, 006264. Nous arrivons à la fin de la présentation de ces éléments. Donc comme je vous l'ai dit, il y a un certain nombre de documents et de choses sur lesquelles nous reviendrons. Notamment, je renvoie aux documents, par exemple, E3, E3-2 ou des comptes-rendus ou des choses par rapport à des statistiques de présence dans les centres de sécurité. Ce sont des éléments qui seront discutés plus pleinement et plus complétement dans le cadre du segment sur les centres de sécurité. Et en tout cas, ce que j'ai mis à faire, c'est quelques observations sur les documents tels qu'ils ont été présentés par l'acquisition. Et j'en termine avec ma présentation aujourd'hui. Monsieur le Président, merci. Bon, Horkoun. Le Président, merci, M. le Président. Merci, Maître. The Chamber will adjourn today's proceeding now and resume on Monday, 29th, February 2016, starting from 9 o'clock in the morning. For the proceedings on next Monday, the Chamber will hear the statements of harms and sufferings by the summer civil parties who claim to be suffered during the democratic armchair regime in relation to the facts concerning the targeted groups, namely the Chambres, the Vietnamese, and the former Khmer officers of the Khmer Republic. And soon, the Chamber will proceed with the swearing in all two investigators who have been accredited as investigators for the Office of the Co-Investigating the Judges by the letter of accreditation on the 17th February 2016 by the Ministry of Justice. For that information, our relevant parties and interpreters, please remain in your booth to assist the Chamber for the swearing in of the testimony. And court officer, please, yes, with the investigators to be sworn in soon. Security personnel, you have decided to take the to recuse Nungi and Kiesem-Porn back to the detention facilities of the ECCC and have them return to attend the proceedings on Monday, 29th February 2016 and before 9 o'clock in the morning. The court is now adjourned. The court is now adjourned. What he wants to see is the case in the 1950s of the Committee and we have the opportunity to examine or ask the set the security on the Friday morning, Some of the guests go go come right and they would be the maze for this before day. And the board started to convince